Que faut-il savoir sur les angles associés ? Chers élèves, nous allons maintenant travailler les angles associés. Alors, dans le cercle trigonométrique, les angles associés, c'est ce qui va nous permettre de comprendre que différents angles peuvent avoir un même nombre trigonométrique. Alors, grâce à ces angles associés, on va toujours pouvoir revenir au premier cadran. Il y a également des formules qui vont apparaître, qui vont être terriblement importantes pour comprendre les équations trigonométriques que l'on verra par la suite. Premier angle associé qu'on va voir, ce sont les angles opposés. Alors, les angles opposés, qu'est-ce que c'est ? C'est deux angles qui, quand on les additionne, valent zéro. Par exemple, 30 degrés et moins 30 degrés. Alors, dessinons l'angle de 30 degrés et dessinons l'angle de moins 30 degrés. Alors, le sinus de 30 degrés, on peut le dessiner. il vaut 0,5. Tandis que le sinus de moins 30 degrés, il vaut moins 0,5. Donc, on peut écrire la formule suivante. C'est qu'en fait, le sinus de moins alpha est égal à moins le sinus d'alpha. Parce qu'en fait, donc si on prend le sinus de moins 30, il vaut moins 0,5. Sinus 30, 0,5. Donc, on voit que la valeur est la même, il y a juste le signe qui change. Faisons-nous maintenant le cosinus. Donc, si on dessine le cosinus, eh bien, on remarque que le sinus de 30 vaut plus ou moins 0,8, que le sinus de moins 30 vaut aussi environ 0,8. Donc, en fait, ici, ils sont les mêmes et le signe est le même également. Donc, on va pouvoir écrire la formule que le cosinus de moins alpha est égal au cosinus d'alpha. Alors, cette formule, elle est très importante dans les équations trigonométriques. On en reparlera. la tangente de moins alpha, elle vaut environ moins 0,6 et la tangente d'alpha, elle vaut environ 0,6. Donc, tangente de moins alpha et tangente d'alpha ont la même valeur, sauf que le signe change. Donc, on va écrire la formule que la tangente de moins alpha égale à moins la tangente alpha. Donc, ceci, c'est l'angle alpha et ça, c'est l'angle moins alpha. Alors, la cotangente, maintenant, on va dessiner la cotangente d'alpha et on va dessiner la cotangente de moins alpha. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Ici, on est environ en 1,7 et là-bas, on est environ en moins 1,7. Donc, elles sont de nouveau identiques en valeur absolue. Il y a juste le signe qui change. Donc, on va pouvoir écrire la formule cotangente moins alpha égale à moins la cotangente d'alpha. Voilà. Donc, ceci, ce sont les formules des angles associés pour les angles opposés. Pour les angles supplémentaires. qu'est-ce que c'est que des angles supplémentaires ? Ce sont des angles qui, quand on les additionne, ils valent 180 degrés. Par exemple, 30 degrés et 150 degrés. Ce sont des angles qui, lorsqu'on les additionne, valent 180 degrés. Donc, on va remarquer qu'est-ce qui se passe. Alors, ceci, 30 degrés. Ceci, 150 degrés. Vous travaillez bien à l'équerre. Il faut une précision de la rigueur du travail bien fait. Donc, ceci, ce sera alpha et ceci, ce sera 180 degrés moins alpha. Alors, si on dessine le sinus de chacun, qu'est-ce qu'on constate ? Leurs sinus sont totalement identiques. Donc, on peut écrire la formule que le sinus de 180 degrés moins alpha c'est égal au sinus d'alpha. Pour le cosinus, alors le cosinus, ici, on est environ en 0,8 et pour 150 degrés, on est environ en moins 0,8. donc, qu'est-ce qui se passe ici ? En valeur absolue, c'est la même chose. On a uniquement le signe qui change. Donc, on peut écrire la formule cosinus 180 degrés moins alpha est égal à cosinus d'alpha. Pour le sinus, ici, cette formule était très importante pour les équations trigonométriques. On en reparlera. Tangente, maintenant. On va dessiner la tangente de 150 et on voit qu'on est plus ou moins en moins 0,6 et la tangente de 30. Et qu'est-ce qu'on remarque ? De nouveau, en valeur absolue, on est identique. On a juste le signe qui change. Donc, on va pouvoir écrire la formule que la tangente de 180 degrés moins alpha c'est égal à moins la tangente alpha. Pour la cotangente, alors, pour la cotangente, on sort un petit peu du dessin mais intuitivement par déduction on peut voir que la valeur qu'on aura ici ce sera environ moins 1,7 et ici plus 1,7. Donc, de nouveau, en valeur absolue c'est la même chose. On a juste le signe qui change. donc, on peut écrire notre formule cotangente 180 degrés moins alpha est égale à moins la cotangente d'alpha. Voilà. Ceci, ce sont nos formules d'angles associées pour les angles supplémentaires. Alors, on passe maintenant aux angles anticomplémentaires. Anticomplémentaires. Alors, anticomplémentaires, ce sont des angles dont la différence vaut 180 degrés. Par exemple, 30 degrés et 210 degrés. Alors, on va dessiner 30 degrés et 210 degrés. donc, ceci c'est un angle de 30 degrés ceci moins 210 degrés donc, ceci ce sera alpha et ceci ce sera en fait 180 plus alpha. Alors, on va représenter le sinus. Bien, Luigi. Très bien. C'est propre, ça. Bon boulot. Hop, 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 hop. Alors, on est à plus 0,5 tandis que pour 210 on est à moins 0,5 donc, de nouveau en valeur absolue on a les mêmes nombres trigonométriques il y a juste le signe qui change. On va écrire la formule le sinus de 180 degrés plus alpha c'est égal à moins le sinus d'alpha cosinus maintenant cosinus ici on est environ en 0,8 et là-bas on est environ en moins 0,8 donc, de nouveau en valeur absolue c'est la même chose il y a juste le signe qui change donc, cosinus 180 degrés plus alpha égale à moins le cosinus d'alpha la tangente alors la tangente ici pour 30 degrés on prolonge on voit qu'on est environ en 0,6 et pour 210 et bien c'est la même chose on prolonge là et on arrive sur le même point on peut donc écrire que la tangente de 180 degrés plus alpha est égale à la tangente d'alpha cette formule sera très importante pour nos équations trigonométriques cotangente on prolonge on arrive quelque chose comme 1,7 et ici si on dessine la cotangente on prolonge c'est la même chose donc cotangente 180 degrés plus alpha égale à la cotangente alpha également cette formule très importante pour les équations trigonométriques donc voici nos formules d'angles associées pour les angles anticomplémentaires on en arrive maintenant aux angles complémentaires alors les angles complémentaires c'est des angles dont la somme vaut 90 degrés par exemple 30 degrés et 60 degrés alors dessinons-les 30 degrés bien Luigi c'est toujours nickel c'est propre tu seras bien travaillé tu seras récompensé bravo 60 alors hop 30 degrés hop 60 degrés alors ceci on va dire que ce sera alpha et ceci 90 degrés moins alpha alors si on dessine le sinus sinus de 30 0,5 sinus de 60 on est environ en 0,8 tiens cette fois-ci c'est pas la même chose en valeur absolue pas grave on continue on va dessiner le cosinus on verra bien si c'est quelque chose qui arrive hop 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 ah ici on a environ un 0,8 et le cosinus de 60 ah il est à 0,5 donc on peut écrire que le sinus de 90 degrés moins alpha sinus de 90 degrés moins alpha 0,8 c'est la même chose que le cosinus alpha qui vaut 0,8 le cosinus de 90 moins alpha 0,5 et bien c'est la même chose que le sinus d'alpha la tangente hop 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 on est environ en 0,6 et la tangente de l'autre de 60 degrés on sort du tableau on va sûrement quelque chose comme dans le 1,7 c'est pas la même chose en valeur absolue c'est pas grave je vais dessiner ma cotangente on verra alors ma cotangente de 30 ah c'est environ 1,7 et l'autre si on dessine sa cotangente 0,6 ah bien de nouveau on peut écrire la formule que la tangente de 90 moins alpha tangente 90 moins alpha 1,7 c'est la même chose que la cotangente d'alpha et la cotangente de 90 moins alpha 0,6 c'est la même chose que la tangente d'alpha voici les formules des angles associés pour les angles complémentaires on arrive presque à la fin maintenant il ne nous reste plus qu'à parler des angles anticomplémentaires anticomplémentaires alors les angles anticomplémentaires ce sont des angles dont la différence vaut 90 degrés par exemple 30 degrés et 120 degrés donc on va dessiner notre angle de 30 degrés ah Luigi je vois que tu fais bien j'ai des yeux dans le dos oui 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 je suis fier de toi hop 30 degrés hop 120 degrés alors ici donc on va appeler ceci alpha et ceci on va l'appeler 90 degrés plus alpha alors si on dessine le sinus le sinus de 30 niveau 0,5 le sinus de 120 ah il est plutôt en 0,8 0,9 donc en valeur absolue c'est pas les mêmes c'est pas grave on va dessiner le cosinus ah cosinus plus ou moins 0,8 et cosinus de celui-ci moins 0,5 alors là je commence à avoir des possibilités donc sinus de 90 degrés plus alpha vaut 0,8 donc c'est la même chose que le cosinus d'alpha cosinus de 90 degrés plus alpha moins 0,5 et bien en valeur absolue c'est la même chose que le sinus d'alpha il y a juste le signe qui change moins sinus alpha tangente je prolonge je suis environ à 0,6 si je fais la tangente de l'autre j'arrive bien à bas environ moins 1,7 donc c'est pas la même chose c'est pas grave je continue à dessiner la cosinus tangente cosinus tangente et bien on est environ à 1,7 et là la cotinus tangente on est en moins 0,6 donc au niveau des formules tangente 90 plus alpha tangente 90 plus alpha moins 1,7 qu'est-ce qui est la même chose en valeur absolue c'est la cotinus tangente d'alpha donc moins cotinus alpha cotinus 90 plus alpha alors moins 0,6 c'est la même chose que le 0,6 en valeur absolue donc je vais écrire moins tangente alpha alors voilà donc les formules d'angle associé pour les angles anti-complémentaires quand vous faites ça veillez à ce que ce soit propre et qu'il n'y ait pas de faute parce que quelqu'un qui me remet un truc dégueulasse avec des fautes partout moi quand je vois la copie ta 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 zéro ça doit être correct c'est important allez allez faites ça bien franchement faites ça bien maintenant c'est important c'est des points c'est c'est votre avenir aussi que vous jouez quelque part ici on fait des dessins et tout mais même déjà les petits enfants ils dessinent aussi les enfants aussi ils dessinent à l'école on leur demande de faire des belles choses ils sont évalués là-dessus déjà dès le jardin d'enfants alors vous aussi vous maintenant vous avez 16 ans certains plus d'autres moins il faut savoir faire quelque chose de correct si c'est pas trop trop propre mais que c'est juste alors c'est bon v v v v v v v mais si c'est sale et faux il faut recommencer alors ta 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 allez vous allez y arriver je suis optimiste devoir pour les angles opposés représenter sinus moins 30 degrés sinus 30 degrés cosinus moins 30 degrés cosinus 30 degrés ensuite vous généralisez et vous faites la même chose pour les angles supplémentaires les angles anti-supplémentaires et les angles anti-complémentaires bon travail